Je peux vous rassurer, au nom de son excellence, M. Henri Diombo, ministre des communes forestières et du développement durable, que tel que nous l'avions souhaité dès le départ, nous arriverons jusqu'au bout avec la participation des différentes parties prenantes qu'ils s'agissent de la société civile que du secteur privé pour toutes les actions qui seront menées au niveau de notre département, tout cela justement pour témoigner de notre bonne volonté d'associer toutes les parties prenantes à la gestion durable et pour renforcer la gouvernance forestière dans notre pays. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Donc, il y a près de 150 représentants des parties prenantes au niveau national qui effectivement se sont retrouvés le 15 juin. Et à ce niveau également, la société civile avait la part belle parce que vous avez vu que la société civile siégeait dans toutes les instances. Donc, vous remarquerez que je pourrais dire qu'à ce stade, la collaboration avec la société civile a été la plus excellente. Au niveau local, c'est pratiquement la même chose au niveau des ateliers interdépartementaux qui ont été organisés. La société civile locale cette fois-ci a été très mobilisée et sensibilisée et s'est aussi distinguée par des contributions pertinentes. C'est une chose un peu nouvelle. Nous pensons que pour nous semble être une première. Nous avons signalé tout à l'heure sans réserve et nous pouvons permettre de nous dire qu'avec la société civile, cette collaboration que nous avions eu à initier dans le cadre de ce processus restera pour nous tous pratiquement un modèle et une référence à répercuter dans le cadre d'autres processus d'élaboration ou de révision de textes ou de lois. Nous pensons que cela sera répercuté en ce qui concerne les étapes et les étapes qui restent notamment l'élaboration des textes d'application tant de la loi elle-même portant code forestier que les textes d'application de l'APVFLEC.